Est-ce qu'il faut lever les restrictions ? Oui, je pense qu'il faut arrêter tout ça. Maintenant, c'est bon. Il y en a marre. Comme j'ai dit, je suis non vacciné. Vous savez que je fais tout le contraire de ce qu'on me dit de faire. Vous êtes le récalcitrant. C'est ça, vous êtes notre gaulois réfractaire du 32-16. C'est-à-dire, en effet, si on vous avait dit qu'il ne faut vraiment pas se faire vacciner, peut-être que vous y auriez été. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est eu, vous m'aviez dit si je vous avais demandé de m'accompagner pour le premier vaccin, j'attends toujours. C'est pour ça que vous n'y avez pas été. Vous m'attendez, Nicolas. Non, mais moi, je l'ai eu. Franchement, j'ai eu le haut-micron. Je l'ai chopé la veille des fêtes. Donc, j'ai été isolé. Moi, je vais vous dire franchement... Vous n'avez pas souffert, ça allait ? Ça m'a couché, je vais être honnête. Ça m'a couché un peu, mais comme une grosse grippe. Mais je pense que deux ans avant qu'on découvre ça, je pense que si j'avais été chez mon médecin, on m'aurait simplement dit, c'est une grippe, bonsoir, ça fait 25 euros, puis c'est terminé. Je suis resté isolé, j'ai respecté, parce que vu que je refuse le vaccin, donc je respecte les règles. Ma femme l'a eu asymptomatique. Mes enfants, on les teste tous les deux jours depuis que l'école a repris personne-là. C'est ce que je dis, donc maintenant... Votre femme, elle est vaccinée ou pas, Nicolas ? Non plus. Non plus ? D'accord. C'est son choix personnel, c'est pas moi qui lui ai... Bien sûr ! Donc, non, non, après, c'est... Voilà, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que rester dans les bars assis, tous ces trucs-là, ça devient débile, pour moi, personnellement. Et puis, je vois, moi, quand on m'a... Donc, j'ai fait un test antigénique, on m'a demandé d'aller faire un test PCR dans un labo. Oui. Mais je peux vous garantir que quand je suis arrivé au laboratoire, il y avait au moins 40 personnes. D'abord, j'ai failli ne pas passer. Et tous les gens qui étaient là en train de se faire tester, c'était que des gens qui avaient reçu la troisième dose et qui gueulaient. Personnellement, on a discuté le temps que ça se passe. Et qui gueulaient parce qu'ils en avaient marre d'avoir joué le jeu, justement, de la troisième dose et qu'on soit encore en train de les embêter avec les tests pour partir en vacances, justement, tous ces trucs-là. Et les gens, là, ils ont vraiment ras-le-bol. Nicolas, je vais être tout à fait honnête avec vous. Il y a des moments où, en effet, je pense comme vous et je me dis, au fond, on se teste pendant... Comme vous le disiez, on teste les enfants tous les deux jours, on se teste tous. Et au final, c'est ce que dit l'Espagne, par exemple, aujourd'hui. Elle dit que tester individuellement n'a finalement plus beaucoup de sens puisque, oui, ça circule, que ça circule comme une grosse grippe et que donc, ils vont désormais, au lieu de tester individuellement, un par un, les individus, ils vont faire des sortes de statistiques plus globales. C'est la première fois que j'entendais ce verbe hier. En Catalogne, ils voudraient grippaliser le Covid, c'est-à-dire le traiter comme une grippe, être vigilant, mais arrêter comme ça, de tester, d'annoncer des chiffres tous les jours pour la grippe. On annonce pas tous les jours les chiffres. Et en même temps, Nicolas, je me réjouis que vous n'ayez pas eu une forme grave du Covid. Moi aussi. Mais c'est vrai qu'autour de nous, on voit beaucoup de gens malades et certains le sont avec beaucoup de fièvres, certains le sont en étant très fatigués. Donc, je suis moi-même très tiraillée. J'ai envie de penser comme les Espagnols et en même temps, je constate quand même qu'il y en a beaucoup. Moi, je peux vous dire que, franchement, je serais menteur si je disais le contraire. Mais quand je vous dis que ça m'a couché, des envies de dormir comme jamais ça m'était arrivé, de courbaturé, les jambes coupées... Vous étiez pas bien, quoi ? Non, mais franchement, oui, c'est clair que... Voilà, à un moment donné, ça fait... Et vous avez quel âge, Nicolas ? J'ai 40 ans, je suis en tête de force de l'œuf. Ouais, n'est-ce pas ? C'est le plus bel âge, Nicolas, je partage. Voilà, je peux partager. Je partage. Non, mais c'est pareil, parce que même pour les enfants, vous voyez, moi, j'ai posé mes enfants lundi matin à l'école. Le plus grand, il a 10 ans, je passais le portail. Il venait de passer le portail de l'école, je montais dans ma voiture, 5 minutes après, j'avais un message de la maîtresse qui me disait il aurait fallu les tester avant d'arriver. Il y a 6 cas contacts. Le problème, c'est que nous, on s'est aperçus, avec les gens qu'on fréquente et avec qui on parle, parce qu'en fin de compte, on fait plus que parler de ça, les enfants testés, les enfants testés, les enfants testés. Mais on s'est tous aperçus qu'il demande généralement de tester le jour même des cas contacts, alors que les trois quarts du temps, le test devient positif, au moins 4 ou 5 jours après. Ça, certains médecins le disent aussi, le test à J0, c'est-à-dire en effet, le test qu'on vous oblige à faire le jour même, mais ça, c'est le protocole, ce n'est pas la faute des profs ou des directeurs d'école, mais le test à J0 n'a en réalité aucun sens, puisqu'il est quasi systématiquement négatif pour des gens qui en réalité se retrouvent positifs à J plus 2, voire J plus 4. Merci Nicolas en tout cas pour votre témoignage. Je suis bien contente que vous ayez traversé le Covid sans encombre, mais cela dit, reste cette question évidemment. La situation n'est pas tout à fait la même qu'en Angleterre. Je voudrais aussi vous rappeler qu'on dit tous ici, mais est-ce qu'on ne voudrait pas faire comme l'Angleterre qui lève ses restrictions ? L'Angleterre a eu moins 40% de contamination sur 7 jours, alors que nous, souvenez-vous, il y a deux jours, on disait ça y est, ça baisse, et à nouveau hier, ça a augmenté. Donc on continue à avoir un Covid qui circule très largement en France. Sous-titrage ST' 501